On a dit qu'il y a l'Est, surtout les mouvements, les défenses, Oazalendo, et Maïmaïkoumiko, Longonia. Moussalam, Oazakosal, les amis, moussalam, comment, madame ? Faites un effort de vous approprier votre territoire, votre province. Au point où les enfants du pays eux-mêmes se sont pris en charge contre l'AMONISCO. Nous allons combattre les Oazalendo, les Maïmaïkoumiko, ils combattent contre le M23. Mais le mouvement de l'EIC, l'EAC et tout ça, combat encore contre les groupes d'autodéfense congolaises, qui est le Oazalendo et les Maïmaïkoumiko, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Les gens, nous disent que l'EIC, l'EIC est un Congolais. Ce n'est pas les étrangers qui vont venir nous donner des leçons. Patrice Emery Lumumba dit que c'est nous seuls qui allons écrire notre propre histoire. Si les Ouazalais nous sont sur le terrain aujourd'hui, c'est parce que nous voulions écrire notre propre histoire et à notre façon. Ce n'est pas dit que nous disions qu'il y a l'armée régulière de ne pas faire quelque chose. Si ils auront le moment d'attaquer, qu'ils attaquent. Et avec un certain monsieur soi-disant repare à terre, il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'un outil. Mais avec l'actuel présent, Félix Atouan a tout l'homme qui s'est dit. L'homme le plus intelligent que l'on a tous les Congolais. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'un outil. C'est pourquoi tu as mis ça là qui est imbécile, pour tromper les imbéciles. Il n'y a pas d'un outil. Musique 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 Le peuple congolais, bonjour. Je suis le combattant de l'UDP, c'est un congolais tout fait, en train de défendre le voleur de la République démocratique du Congo. Ça fait plus de 20 ans passé, nous en avons pas à Sinamotema. Depuis 1997, Laurent Désiré qui a dit qu'il était un déluge terrible dans la République démocratique du Congo. Il nous a amené quelques-uns d'autres, les soi-disant rwandais, et l'autre a baptisé qu'il était congolais. Une chose grave, incertaine M. Bizi Makarera, James Kabareb, General Hanga Hanga, Rifat Kabareira. Les combattants ont un accent, mais Laurent Désiré Kabila nous a dit que ce sont vos fleurs. Nous n'avons pas assez, comme nous avons depuis 1997. Dis-le-le, plus de 16 millions de morts, il y a un peuple congolais. Ma maman, il y a des violets, et avec un certain messieurs soi-disant ruparataire, il n'y a pas sexe. Il n'y a pas de son sang, il n'y a pas de son sang, il n'y a pas de son sang. Il n'y a pas de son sang. Mais, il y a un sorcier qui a eu 9 jours, il n'y a pas de son sang. Avec l'actuel présent, Frédéric Santouan, c'est l'homme le plus intelligent que tous les Congolais. Il n'y a pas de son sang, il n'y a pas de son sang. Il n'y a pas de son sang. C'est pourquoi vous êtes les imbéciles, pour tromper les imbéciles. Mais vous êtes les imbéciles. Il n'y a pas de son sang. Il n'y a pas de son sang. Il n'y a pas de son sang. Il y a un esprit, surtout les mouvements, la défense, Oisalendo, et Maïmaïkoumiko, Longonia. Moussala, 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 Mousala, 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 Mousala. On demandera au chef de l'état. On a eu le temps. Il y a eu le temps de l'élection de l'État. Il n'y a pas de son sang. Il y a eu le temps. Il n'y a pas de son sang, il n'y a pas de son sang. Le pays de Mousala, Mousala, a eu le soutien total. Nous sommes les membres du 1909, c'est à 2018, à 2023. Nous sommes les membres de l'État. Il y a eu plus de 16 millions de morts. Nous sommes les membres du 1909, c'est aujourd'hui que la communauté internationale, nous sommes les membres du 1909, c'est le fait. Nous sommes les membres du 1909. Quelles négociations ? Après avoir tué 16 millions de morts, violé que nous sommes les membres du 1909. Nous sommes les membres du 1909. Nous sommes tous les membres du 1909. Rien que le petit conflit à Russie-Ikraine. Voilà comment l'Europe, l'homme s'est mobilisé, parce qu'on a le langage de Moko. Mais nous les Africains, 16 millions de morts, collègues, deuxième coeur mondial, la première coeur mondial, la communauté internationale, n'est-ce qu'on a jamais baptisé Yango, appellé si Yangoko, Congo. Voilà maintenant aujourd'hui leur manœuvre. Mais c'est ce qu'il y a de Moko l'Esa. Congo, Esa, Congo, y'a kalate. Je le sais très bien qu'avec Charnadekola, le vagabond, avec le pays africain, il n'y a que le centré pas d'amitié. Et avec le président actuel, ils tentent de changer leurs intérêts européens. Comment ça fait-il que ces gens-là puissent nous baptiser zone africaine internationale et réservée pour l'expadrie ? Bah, qu'aussi. Ça, ce n'est pas une zone africaine internationale réservée pour Namoupaya. C'est une zone africaine pour les Africains, eux-mêmes, eux-mêmes. Et ils nous ont baptisé quand même continent africain. Et pourtant l'Afrique n'était pas une continent africaine. C'était une continent d'étoiles brillantes. Parce que tous les pharaons dans l'Egypte, il n'y a jamais existé un pharaon blanc, mais tous les pharaons noirs. Mais aujourd'hui, comme en Egypte, comme en Afrique maghrébienne, il y a une provenance. C'est une femme espagnole. Lorsque je ne vais pas contredire ça, je vais créer mes ententes. C'est pourquoi je vais bâtir la mission continent africaine, qui signifie désaccord, mes ententes, calamités, l'opprobre, la honte. Mais le président Félix est venu relever, est venu enlever la honte et l'opprobre. C'est pourquoi un homme d'État, un homme chevronneur de l'Afrique, c'est pourquoi la communauté internationale ne comprendra jamais la philosophie. Je ne comprends jamais la philosophie de Félix-Antoine, qui dit le groupe de Félix-Antoine. Je suis contre. Aujourd'hui, je suis contre le moniscope et l'outil de l'Egypte, destiné vers le Boussouma, vers le Buraya, vers le Rukori, vers le Tchengereiro, et je suis contre le moniscope, Kalamandouké pour venir renforcer les bataillons régionales, les EASEC hougandaises, dans le M23. Ah, Bannemibali, à Ouazalendo, faites un effort de vous approprier votre territoire. Ça, c'est le peuple congolais. Précisement, Nakata Kintiassa, dans un derrière, nous, ils ont dit que comme ça, ils allaient que le Pembeni Toya, mais le possible, c'est qu'il y a de l'Egypte, mais il n'y a de l'Egypte, mais il n'y a de l'Egypte, il n'y a de l'Egypte, il n'y a de l'Egypte, le territoire, le président Félix, le peuple congolais, nous a derrière. Au Rwanda, au Rwanda, je me rappelle, je me rappelle, je chercherai le M23 jusqu'au delà de l'océan. Au Rwanda, on ne peut pas s'attaquer à la République démocratique du Congo, parce que rien qu'à superficie, il y a Goma, il y a EAS, il y a PAN, c'est 57 000 km, tandis qu'au Rwanda, il n'y a pas 26 000. Mais il n'y a pas, qui est derrière Oruanda, qui est derrière Ougan, Ougan, tout ce qui est dit. Ousalien, c'est que le Moussalé, où l'on s'appelle, c'est que, il n'y a pas de soucis, 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 il n'y a pas de soucis. et nous prions pour vous, chaque jour, que l'on s'appelle, le Moko, la famille, la famille, Il n'y a pas de démonstration de ça, parce que pour traquer le monde, il n'y a pas d'accord. C'est pourquoi on a sensibilisé le peuple congolais. Il y a des membres de l'ambassade de la Chine. Dans chaque ville et province, il y a 16 ou 15 millions de population. On va se mobiliser. Il y a 8 millions de population. Dans ce pays où il y a des membres, il y a des membres de la Chine. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Si ça se dit que la communauté internationale n'a pas une autre chose. Mais c'est une chose qui est là. Ils n'ont pas qualifié dans un pays du monde. Là où on se déclenche, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de démonstration que c'est une chose qui est là. Mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord pour la République démocratique de Hong Kong. et je suis très content avec notre patron de la défense le chef d'état mazur général avec le commandant suprême de la nation l'homme le plus intelligent de la république démocratique l'homme très intelligent jusqu'à présent mon frère monsieur le journaliste je vous dis quelque chose Félix Antoine Toulombotiseguet est en train de tromper l'homme blanc le premier ministre Benjamin Netanyah est en train de pleurer alors que je suis en train de me réjouir parce que conscience il y a un homme sur tout l'est sur tout l'est mwesu salé brugnsomba brugnis tchenguerreiro nira congo conscience de nabilo s'élimine mwkwm que ces gens-là ne voudront pas, ce sont des espros. C'est pourquoi je veux dire que le Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, dans la Télémy, 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 dans tous les anciens, dans la Télémy, dans la Télémy, dans la Télémy, dans la Télémy, quelqu'un c'est que... Wasalendo vive, on est derrière vous! Quels sont ces gens-là? C'est pourquoi vous avez jamais vu qu'une ambassadrice américaine en tant que ici, lorsque wasalendo a eu une défense sécurisée, le territoire ainsi qu'il y a, c'est là que tu viens pour dire que non! Vous avez le processus, c'est un seul le fait, ambassadrice américaine. Vous avez dit que les cinq entreprises américaines, ce sont les personnes qui ont également vu le boumier. pour que le jeune Oisale est Oisale et le maïmaï et le maïmaï c'est ça, c'est ça, c'est ça vive Oisale, Oisale bonjour, à 7h ici j'aimerais vous informer de ce qui se passe plus précisément dans la ville de Bokembo depuis hier nous étions informés qu'il y a des convois de la Mouinisco qui avançait pour aller soutenir les gens du M23 alors ce que nous n'arrivons pas à comprendre jusqu'à présent comment ces gens là peuvent se permettre dans un pays qui est démocratique venir soutenir les troupes ce sont des troupes rwandaises, nous tous nous savons qu'ils sont rwandais ils sont chez nous et ils viennent faire de n'importe quoi et ils sont là pour venir soutenir ces genres de trucs mais les forces patriotiques, le Oisale, en conformité avec le maïmaï ils ont pu stopper leur convoi parce qu'on en a marre on en a vraiment marre ça veut dire, c'est un peu ça, ça nous étonne alors il y a des gens, moi je parle plus précisément aux gens qui sont à Bokembo parce que cette histoire ici regarde tout le monde et c'est que moi je déplore de ma part lorsqu'il y a de telles histoires à Kinshasa, on ne sent pas l'angle de cette pression nous tous on devrait s'élever contre ces gens parce que ça n'arrive pas parce qu'à Bokembo comme le député provincial Kasserika Bakwaozi c'est quelqu'un qui est contre ces histoires ici ce sont des gens à qui on devait donner confiance déjà des territoires des dirigés des territoires même pour moi, ça c'est un avis propre à moi mais par rapport à la Monisco personnellement moi j'aimerais que le gouvernement fasse quelque chose parce qu'aujourd'hui nous sommes arrivés au point où les enfants du pays eux-mêmes se sont pris en charge contre la Monisco nous allons combattre les Ouazalines du Mémai et les Maïmaï ils combattent contre le M23 mais le mouvement de l'EIC, l'EAC et tout ça combat encore contre le groupe d'autodéfense congolaise qui est le Ouazalines du Mémai on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe au juste qu'est-ce qui se passe où nous allons c'est notre pays où elle a déjà été vendue parce qu'apparemment nous n'avons pas l'autorité ou le pouvoir de faire quelque chose chez nous ça n'arrive pas chaque jour je ne sais pas si en Ukraine ou aux Etats-Unis ou en Israël où les Israéliens vont combattre et il y a l'Oni qui vient et qui tire sur les gens on aimerait savoir que les gouvernements nous disent la vérité si réellement ils ont vendu le pays parce que je ne vois pas à quoi ça sert parce qu'il y a eu des cas où on a placé des bombes dans des situations où il y a des gens qui sont morts il n'y a personne du gouvernement qui est passé pour dire bon ils sont en train de dire mais ils ne les attaquent pas ils n'attaquent pas les gens qui les font apparemment on n'arrive pas Mamadou Ndala il est mort dans des situations pareilles il y a même le colonel Bouzamabé lorsqu'on défend la nation ce sont des gens qui viennent mettre des barreaux dans les pieds des gens aujourd'hui ce sont les Ouazalem ils ont été attaqués par l'IRC quant au convoi de la Monisco qui allait vers Nagana on ne sait pas pourquoi et on a appris qu'on a attaqué même le convoi on a attaqué parce que la radio de Boutembo a annoncé hier soir parce que nous avons donc nos informataires il y a le député Kasseri Kabakozi qui est là qui suit les histoires à la loupe et il nous informe et il nous informe mais lorsque nous ça nous touche ça arrive chez nous ça nous touche ça énerve ça révolte ça révolte nous devons chercher des organisations qui pourraient faire quelque chose il y a déjà des Ouazalemdes sur le terrain et les choses avancent ce ne sont pas les étrangers qui vont venir nous donner des leçons Patrice Emery Lumumba dit c'est nous seuls qui vont écrire notre propre histoire si les Ouazalemdes sont sur le terrain aujourd'hui c'est parce que nous voulions écrire notre propre histoire et à notre façon ce n'est pas dit que nous disions qu'il y a l'armée régulière de ne pas faire quelque chose s'ils auront le moment d'attaquer qu'ils attaquent mais pour l'instant nous défendons notre nation nous défendons notre patrie peu importe la situation moi je sais que je demanderais à tout Congolais ce n'est pas un message de haine mais de surveiller les gens de l'Amonisco parce que on n'arrive pas à comprendre les gouvernements Congolais en a déjà marre en a déjà marre et on ne sait pas quel est leur rôle ils étaient à Kichichi et à quelques kilomètres on assassinait les gens ils étaient là les mouvements de l'EIC et tout ça les mouvements de Grand Lac ils étaient là ils ne faisaient absolument rien ils ne faisaient absolument rien alors nous devons mourir à combien pour savoir que nous n'avons plus besoin d'eux parce que quand on a attaqué le convoi ce sont les armes encore qu'on a trouvé à Goma ça s'est fait aussi dans leur convoi on trouve toujours des armes où vont ces armes ? et qui est derrière ça ? moi c'est que je demanderais que la RDC ne devait plus avoir honte de quelqu'un parce que si nous continuons toujours à avoir honte des autres pays nous serons toujours les marionnettes des autres parce qu'il y a des discours des discours qui sont sortis ici avec M. Corneille Corneille Nanga qui dit qu'il y avait eu des traités entre le président entre les présidents sortants ce type là c'est un type de physique il n'a pas le droit de dire ça il est traître il doit faire la prison il ne veut pas aller sur France 24 pour venir nous dire quelque chose qui lui-même a commandité ce sont des degrés de conscience qui sont très bas aujourd'hui nous nous voulons défendre notre pays peu importe le président actuel là où il est s'il a fait des traités avec M. Joseph Kabila pour moi c'est un des traités qui a amené peut-être la paix et aujourd'hui on a la paix aujourd'hui M. Tizekedi combat le M23 avec les enfants du pays je ne dis pas que c'est lui qui soutient le Oazalendo le Oazalendo c'est un mouvement qui est autodéfense ce sont les enfants du pays comme le mot l'a dit les enfants du village, les enfants du pays qui combattent par rapport à leur suivre parce que nous tous nous avons chanté libre nationale et nous la comprenons et lorsque nous la comprenons pour cela nous agissons par rapport à ça si nous voyons ces gens là-bas sur les terrains c'est par rapport au drapeau nous servons notre drapeau et nous la faisons vraiment bien évitons des discours il y a un monsieur tel, l'autre général qui est déjà en cascade j'appelle ça comme ça il envoie des messages pour dire des histoires pour expliquer monsieur John Numbi il explique des choses il explique des choses il explique des choses il explique des choses ça c'est de la haute trahison c'est de la haute trahison évitons de venir instrumentaliser nos propres frères pour venir chercher de la haine entre nous peu importe ce que monsieur le président a fait mais s'il a fait pour l'intérêt de la nation moi je le soutiendrai toujours nous devons vaincre cette vague qui vient nous agresser et puis notre province du Nord Kivu elle est des terres de plusieurs histoires c'est là où ils commencent toujours leurs histoires monsieur John Numbi je ne sais pas si chez lui on a déjà fait la guerre dans son propre village au Katama je ne sais pas pourquoi il n'a pas commencé la guerre c'est ça la fin ils vont finir toujours par ramener la guerre à l'est parce qu'ils savent déjà c'est là où il y a la guerre on doit dire non à ça moi je sais que j'ai préféré soutenir notre chef de l'homme dans tout ce qu'il fait peu importe les discours qu'on nous dira monsieur Tel il a fait ça il a signé des contrats avec Kabila tant mieux s'ils en ont fait pour l'intérêt de la nation on sera d'accord d'abord les congos d'abord les Wazara nous sommes là pour les congos mais je sais que moi je demanderais que le gouvernement puisse nous donner l'aval que nous le peuple faisons partir la monisco du degré aux défenses nous ne voudrons pas parce que moi j'ai trouvé ça absurde comment un kenyais n'a pas quitté son pays pour venir mourir au congo un soudanais un ougandais et ils viennent à Bounagana ils ont planté des arbres ça veut dire quoi ? ils ne vont plus partir c'est ça ? c'est chez eux ? alors on aimerait être éclairci par ça le ministre de l'information moi je le il m'appelait ce monsieur monsieur euh 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 le nom monsieur 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 Patrick Patrick le ministre de l'information c'est un monsieur qui moi je trouve ça mais moi c'est que je préférerais qu'il soit véridique qu'il soit véridique s'il y a des contrats entre le le mouvement rwandais M23 avec le gouvernement qu'on le dise parce qu'on arrive plus à comprendre comment nous pourrions nourrir les ennemis sur notre territoire parce que la monisco aujourd'hui elle devient notre ennemie moi c'est que je demanderais à la population du Nord Kivu et plus précisément de Boutemo de donner plus confiance de donner plus confiance à leur député provincial qui est monsieur Yves Bapaouzi de le soutenir de l'aider à sa mission parce que nous voulons ces gens là qui aiment le Congo on ne veut pas avoir des gens qui viennent faire la politique pour l'argent il y a d'autres personnes aujourd'hui on a arrivé à comprendre qu'ils sont venus faire la politique pour l'argent ils sont là pour leurs intérêts il y a des gens qui meurent chaque jour et on n'en a jamais vu quand les gens manquent d'alaris c'est pour leur poste politique ils disent nous sommes là pour soutenir l'est aujourd'hui les oisalines sont sur le terrain je n'ai vu aucune personne qui a décidé au don du nourritier sur les oisalindos ou dans des médicaments aucun musicien ne l'a fait aucun musicien ne l'a fait aucun je ne sais pas s'il y a des gens qui l'a fait informez-moi personnellement moi je n'ai rien vu je n'ai rien vu soutenons les oisalindos et les maïmaïs qui sont sur le terrain pour chasser les envahissés c'est la seule chose que nous pourrions faire si nous ne les aidons pas nous-mêmes personne ne viendra nous aider les soudanais les ougandais les rwandais qui sont là sur place ils rentrent chez eux et les burundais ils ne peuvent pas venir mourir pour une nation qui est forte et plus grand que le leur le Congo est si grand que le kenyan il est plus grand que le Burundi il est plus grand que le Soudan alors nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi ils vont venir nous aider par rapport à un traité qui bénéficie ou le Congo n'est pas bénéficié c'est ça avec ces histoires malheureusement le contrat pour la résoudre le contrat ça prendra plus de temps mais j'aimerais que nous chassons d'abord toutes ces forces armées qui ne sont pas les nôtres qui puissent rentrer chez eux qui est la monisco au même moment parce que je ne trouve pas les effets parce que c'est lui qui va emmener les armes on a attaqué son convoi on a trouvé des armes on ne sait pas d'où elles partaient on ne sait pas d'où ces armes-là allaient et c'est que moi je pourrais demander à la population de Boutembo d'être toujours serrant d'être toujours serrant de regarder le Nengba le Varanakin de surveiller tout le monde même dans la ville de Goma de surveiller tous ceux qui bougent pour soutenir nos frères qui sont sur les terrains les Ouazalendo et nous les tenons à coeur ça veut dire c'est un peu tout ce que je pourrais dire mais n'oubliez pas monsieur Bakouzi Yves Steve qui est candidat dans la province du Nord-Civu il est candidat provincial dans son circonscription de Boutembo j'aimerais que nous fassions confiance aux gens qui aiment la nation congolaise même le président de la république nous les soutenons de loin parce qu'il nous a permis à nous de se manifester et de parler aujourd'hui parce que nous allons vers la victoire et pour avoir une paix très durable ça veut dire je vous remercie merci 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 merci